On a déjà dit et on a dit, si vous avez par exemple A et ici B, notez que ça c'est en perspective, c'est-à-dire mon vecteur A il est comme ça, mon vecteur B il est comme ça. Donc si je veux faire A vectoriel B, ça c'est mon angle alpha, l'angle entre A et B, si je veux faire A vectoriel B, et bien, égale le module de A multiplié par le module de B multiplié par sinus alpha U. Avec U, c'est un vecteur qui est perpendiculaire au plan formé par A et B, dirigé en utilisant la règle du tire-bouchon. Mais pour utiliser la règle du tire-bouchon, on emprunte le chemin le plus court, c'est-à-dire, le chemin le plus court c'est celui-là, et A vectoriel B exactement. Donc si je fais A vectoriel B, il suffit juste d'utiliser la règle du tire-bouchon, donc je fais A vectoriel B, C, je tourne, donc ici, c'est dirigé, donc en bas, c'est dirigé vers la gauche, ça va descendre, donc ça c'est U. Je parle en bas, je vois le bas, mais si vous voyez ça, c'est dirigé vers la droite, donc, il suffit juste de prendre une bouteille et de voir. Ça c'est U. Maintenant, si je veux, B vectoriel A, ça c'est A. B vectoriel A, vous voyez le sens comment il est. Donc je vois vers le bas, dirigé à droite, donc il va monter. U, il est comme ça. Vous pouvez le voir, donc le tire-bouchon, je fais B comme ça, vers A, donc comme ça, le bouchon, il se dit, il monte. Donc U, il est comme ça, comme vous pouvez le voir. Donc on constate, donc ici, je vais dire V, et on constate que ce V, c'est moins U. Donc il est unitaire. C'est A multiplié par B sinus alpha V, qui est égal à moins A B sinus alpha U. On remarque que A vectoriel B égale moins A moins B vectoriel A, en effet, le produit vectoriel est non commutatif. Il est distributif par contre, si vous avez A vectoriel B vectoriel C, ça c'est A vectoriel B plus A vectoriel C. Il est non associatif. Donc ici, distributif. Désolé, ça c'est plus, qu'est-ce que je lis ? A vectoriel B plus C égale à A vectoriel B plus A vectoriel C. Si vous avez par contre A vectoriel B vectoriel C, ça c'est différent de A vectoriel B vectoriel C. Il n'est pas associatif. Non, associatif. Les multiplications normales d'escalaires sont associatifs. Si vous avez 5 fois 3 fois 3, eh bien ça, c'est aussi égal à 5 fois 3 fois 2. Cela veut dire quoi ? C'est très profond. Cela veut dire que d'abord, vous faites, Vous pouvez faire 3 fois 2. Et après 3 fois 2, vous faites 6 fois 5. Vous pouvez aussi commencer par 5 fois 3. Et après 5 fois 3, vous faites 15 fois 2. Cela vous donne le même résultat. Mais pour le produit vectoriel, ce n'est pas valable. Il n'est pas associatif. Si vous avez P A vectoriel B, vous pouvez prendre cette constante et la mettre ici, faire P A vectoriel B, qui est égal aussi à A vectoriel P B. Cela, ce n'est pas un problème. Voilà. Merci pour votre très très grande attention. Donc après, on va voir une chose très intéressante, à savoir, on va utiliser le... On va voir... Comment utiliser un déterminant pour donner le produit vectoriel.